Nouveauté dans les rames du shopping, Christina Cordula part à votre rencontre dans toute la France. En tout cas, mes rames du shopping, ça va bien ? Comment ça va ma chérie ? Ça va super, je suis ravie de vous rencontrer. Et bien moi aussi ! Chaque semaine, dans une ville différente, Christina crée la surprise en annonçant le thème aux candidates chez elle. C'est une blague ! C'est un vrai ! C'est génial ! Bien bien, Yoh ! Christina, elle est venue chez moi ! Chaque jour, les concurrentes s'installent chez la candidate partie en shopping pour commenter tous ses essayages. Sublime ! Le mélange des couleurs, la chérie magnifique ! Après son shopping et un entretien personnalisé avec notre experte... J'espère que t'as pas acheté ça, hein ? J'espère non plus, je sais même pas ce que j'ai acheté tellement j'avais plus le temps. C'est en public et devant ses proches que se déroule le défilé de la candidate du jour dans un lieu d'exception de sa région. Chaque semaine, une nouvelle ville et une nouvelle reine du shopping. La reine du shopping à Marseille est... Caterina ! Alors, qui sera la prochaine ? Je vais représenter Toulouse, hein ? Les reines du shopping poursuivent leur tour des régions de France. Et cette semaine, Christina a choisi la Ville Rose. Toulousaine, Toulousain, Christina et les reines du shopping sont là. Et oui, nous sommes à Toulouse cette semaine, il pleut, mais c'est pas grave. Shopping, plou vieux, shopping, horreur ! Et si Toulouse est aussi appelée la Ville Rose en référence à la couleur des pierres des maisons de la ville, ça n'en est pas moins une ville de mode. Alors, ce fut facile pour Christina de parcourir les rues à la quête des boutiques les plus tendances de la ville pour nos candidates de la semaine. Bonjour ! Je suis contente qu'on venait visiter notre boutique et Toulouse. Et la dame n'est pas la seule, c'est bien simple, même sous la pluie, Christina est au taquet. Oh, c'est in the rain ! C'est in the rain ! À Toulouse ! Nos cinq candidates, elles aussi, sont enthousiastes. Et dans la Ville Rose, elles comptent bien en faire voir de toutes les couleurs à leurs rivales. Et chacune en est sûre, ce sera elle la reine du shopping toulousaine. Passons désormais aux présentations. Celle qui va ouvrir le bal des shopping toulousains, c'est Julie, une candidate de taille, 1m82 quand même. Cette coach en développement personnel est toujours positive et bienveillante. Bref, le rayon de soleil de Toulouse. Alors non, elle n'a pas une grosse soif, c'est juste qu'elle s'apprête à recevoir ses quatre concurrentes. Ça va Julie ? Il me tarde de commencer. Eh bien commençons alors ! La première de vos rivales, c'est elle, Karine, la plus toulousaine des toulousaines, c'est elle qui le dit. Une gouaille incomparable pour cette trentenaire au style tendance. Cette mère de deux enfants a deux autres amours dans sa vie. Sa ville Toulouse, bien sûr, mais aussi Christina, eh oui. Celle qui est esthéticienne dans la vie, on est sûre, son shopping sera de toute beauté. Bonjour ! Bonjour ! Enchantée ! Enchantée, Karine. Julie. Bienvenue, je t'en prie. Comment tu vas ? Oui, ça va. Du coup, Karine, c'est quoi ton style vestimentaire ? Moi, en fait, je suis plutôt caméléon. Je peux changer de style de jour en jour. J'aime tous les styles. Comme moi alors, on est deux caméléons dans la course. Des caméléons chaussés différemment quand même aujourd'hui. Chaussures de gala pour Karine, quand Julie, elle est bien dans ses baskets. Look plus à la cool. Je trouve ce look simple, mais en adéquation avec sa journée d'aujourd'hui. Et oui, puisque c'est un véritable marathon shopping qui l'attend dans un instant. Mais avant, accueillons comme il se doit Inas, 20 ans. Une jeune coiffeuse au style très sexy. Femme de shopping, elle est toujours à la recherche de la bonne affaire. C'est l'une de mes fesses préférées du moment. En plus de ça, j'ai dû la payer 9 euros parce qu'au bout, je suis la reine du Mont-Plan. Bonjour ! Aller ! Enchantée ! Inas, enchantée ! La voix, enchantée ! Allez, on fait connaissance, les filles ! Quel âge as-tu ? J'ai 20 ans, et toi ? Moi, j'en ai 27. Ok, et toi, Karine, t'as quel âge ? J'ai vers 36 ans. Ok. T'es toute jeune, du coup. Ouais. Et du coup, son style a la petite jeunette. Karine, la plus toulousaine des Toulousaines. J'aime beaucoup la couleur de son chemisier et le fait qu'il soit en soi. Donc, rien à redire ? Les chaussures, peut-être. J'aurais mis d'autres chaussures. Des chaussures plus pétillantes. Des chaussures plus comme les vôtres, c'est ça ? Et c'est quoi ton style ? J'ai plutôt un style caméléon. On est trois caméléons, hein ? Oh, mais dit-on que c'est plus un salon, là ! C'est un bestiaire ! Alors, Inas, vous pensez quoi de vos rivales ? Tenez votre hôte, Julie, pour commencer. Julie, elle est plutôt simple. Elle est hyper gentille. Elle est hyper sympa. Karine, elle est coquette. Elle a un bon petit style, ça se voit qu'elle sait s'habiller. Et un caméléon qui sait s'habiller, c'est pas banal. Allez, accueillons maintenant Stéphanie. Alors, on ne sait pas si c'est un caméléon comme ses copines. Ce qui est sûr, c'est que contrairement aux autres, elle n'est pas toulousaine, du moins d'origine. Cette ancienne parisienne s'est en effet installée à Toulouse pour travailler dans l'aérospatiale. D'où peut-être le pantalon cosmonaut. Stéphanie est comme sa tenue, elle est très pétillante. Elle a mis un look coloré et son pantalon un peu cosmonaute. Une cosmonaute très pointue, question mode. Et qui compte bien décrocher la lune cette semaine. Et donc, vos coéquipières de la semaine, vous pensez quoi de leur look ? Celui de la plus toulousaine des Toulousaines, par exemple. Le look de Karine, il lui va bien. J'avoue que moi, les shorts, c'est pas trop mon truc. C'est mignon, c'est frais. C'est sûr qu'à Paris, où vous avez habité longtemps, on en met moins qu'à Toulouse des shorts. Et vous, vous êtes toute toulousaine ? J'entends les accents, c'est sympa. Et sympa, c'est aussi tout ce qui caractérise la prochaine à arriver. Lily, cette maman de quatre enfants, rieuse, ambianceuse, sera bientôt animatrice en centre de loisirs. Et elle l'espère bientôt reine du shopping de sa ville aussi. Tu définirais ton style comment ? Pour dire vrai, les filles, j'ai pas de style précis. Moi, je suis style caméléon. Oh, on a du forêt ? On a toutes les quatre du forêt. C'est un peu, je trouve, la tendance dans ce moment, c'est vraiment être libre de s'habiller comme on veut, en fonction de ses envies. Oh, c'est beau ce que vous dites. Vous seriez pas coach de vie, vous, par hasard ? Si, hein. Et donc, il a l'habitude de porter quoi, le caméléon Lily ? Donc moi, c'est qui me va au teint, ma morphologie, et qui me plaît, ça passe. Inas, ça passe son look à Lily ? Franchement, j'adore le look de Lily, il est top. Pour vous, alors, non, parce qu'il y a Stéphanie qui fait une drôle de tête, là. C'est quoi le souci avec Lily ? Je trouve qu'elle met un petit peu trop de bijoux. C'est trop clinquant, c'est trop brillant, il y en a partout, les boucles d'oreilles, le collier, les bracelets, la montre, je trouve que ça fait un peu too much. Un caméléon un peu bling-bling, effectivement. Mais ça, c'est peut-être parce qu'elle compte briller dans la compétition. Ah bah justement, Lily, c'est qui pour vous la plus redoutable des candidates ? Pour moi, il n'y a aucune candidate redoutable pour l'instant. Ça va se dévoiler au fur et à mesure du shopping. Et en fonction du thème que les filles vont bientôt découvrir, puisque dans un instant, à la surprise générale, c'est Christina en personne qui va venir leur annoncer la mission qui va être la leur cette semaine. Oui, notre experte a fait le déplacement dans la ville rose. Et là, elle arrive à la maison quasi-rose de Julie. Bonjour, comment ça va ma belle ? Ça va, salut ? Ça va Julie ? Ça va, Julie ? Ça va ? Comment ça va ? Je voulais faire surprise ! Oh là là, on est en train de vous perdre, Karine. Ça va ? Ça m'a estomaquée. J'avais mon cœur qui battait trop vite. Si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas la seule à être estomaquée, comme vous dites. Ah là, vraiment, on est toutes chocées. Ah ouais, là, je suis escroquée. J'y crois pas, non, mais attends, je me pince, hein. Non, c'est vrai. Ça va, là, Stéphanie ? Qu'est-ce qu'elle est belle. Bah oui, on ne l'a pas dit, mais Stéphanie aussi en pince pour Christina. J'ai rencontré Christina. Franchement, j'ai 50 ans. J'aurais jamais pensé que j'aurais une petite lame et que je serais aussi émue de rencontrer Christina. Et en vrai, elle est comment, Christina ? C'est un avion de chat, ça est trop, trop belle. Oh ben, un avion dans la ville de l'excellence en matière d'aérospatial, il y a une logique. Tu vois, je viens ici, à Toulouse, chez vous, dans les cas chez toi. Mais bienvenue ! On est bien à Toulouse ou pas ? Ah ouais, on est très bien à Toulouse. C'est la meilleure ville. Et oui ! Ici, on a des belles boutiques, Christina. Mais oui, ma chérie ! Sympa cette petite causerie, mais on n'en oublie pas votre mission, n'est-ce pas, Christina ? Je suis venue vous annoncer le thème, quand même. Mais oui ! Dis-nous ça, parce que moi, je suis stressée, là. Le thème de la semaine, pour moi, il est très facile. C'est trouver la jupe qui vous met en valeur. Oh là là ! Par contre, il faut aimer la jupe. J'ai pas l'habitude de mettre des jupes. Les jupes, il faut toujours trouver quelque chose qui va avec. Alors que ma robe, je la mets, elle est déjà toute faite. Vous avez le mérite de prendre ça avec le sourire, alors que d'autres... Franchement, les jupes, j'en mets jamais. J'en mets jamais, 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 jamais. Donc les jupes, je pense que là, cette semaine, ça va être très, très compliqué. Mais non ! Au pire, on profite de la présence de Christina pour lui demander des conseils. Christina, on est d'accord que la jupe, elle doit nous aller à la morphologie. Mais il faut quand même que la tenue totale soit stylée. Ah bah oui, mais ça va du soin, ma chérie ! Il faut que ça soit moderne, dans l'air du temps, est stylé, qu'il soit qualité aussi. Tout est important ! Et à chaque morphologie, son type de jupe. Si vous avez la taille marquée, vous opterez pour une coupe évasée. Et vous pouvez même souligner votre taille avec une ceinture un peu voyante ou des volants. Si vous avez les hanches droites, les jupes qui vous conviendront seront plutôt droites, comme la jupe crayon. Enfin, niveau longueur, les petites vont privilégier le court et la longueur midi. Quand les grandes, elles, pourront miser sur la jupe longue. Et pour trouver la jupe idéale, quelle enveloppe pour nos candidats toulousaines, Christina ? Votre budget est de 350 euros. Pas mal ! 350 euros, c'est très très large. Pour la reine du bon plan que vous êtes, Inas, on se doute. Pour les autres, en revanche, vous Stéphanie, 350 euros, ça va le faire ? Ça dépend après du look qu'on veut faire. Si on veut faire un look très pointu, très soirée, ou si on veut faire un look journée, ça peut être complètement différent. Vous avez un peu de temps pour cogiter sur la question, puisque votre shopping à vous, ce sera demain. Ce n'est pas votre cas, Julie. Shopping imminent vous concernant. Ça met un peu de stress, mais au final, ça rassure aussi d'avoir pu parler un petit peu du thème et tout ça. Vous allez voir, je vais faire un shopping de malade. Bon shopping à toutes. Merci. Je vous souhaite les meilleurs. Et moi, je te vois tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Christina. Merci, Christina. Effectivement, après son shopping, Julie rejoindra Christina dans son bureau éphémère, au cœur de Toulouse, pour débriefer de tous ses essayages. Allez, Julie, c'est le moment de dire au revoir aux copines. À tout ça, la chaleur. Prenez soin de vous. Attention à mon chez-moi, les filles. C'est en effet depuis le salon de Julie que ses rivales vont suivre tout son shopping. Et notre coach de vie leur a laissé une petite vidéo pour leur en dire un peu plus sur elle. Elle a un métier vraiment génial. Ça vous vient d'où, cette vocation, Julie ? Plus jeune, j'étais moi-même complexée. Je manquais de confiance en moi due à ma grande taille. Je me sentais emprisonnée derrière une image. Et aujourd'hui, j'aide les femmes à s'en libérer. Et je suis fière de ça. Je suis fière de mon histoire, car grâce à elles, je suis performante dans ce que je fais. Des propos qui ont l'air de vous faire plaisir, Inas. On est vraiment sur la même optique au niveau des femmes. Il faut qu'elles prennent confiance en elles. Et puis, c'est hyper important. On dit souvent de moi que je suis solaire. Et j'aime profiter de la vie. Super ! J'aime beaucoup ce que tu dégages. Je trouve que tu rayonnes. Qu'est-ce qu'on disait ? Le rayon de soleil ou de Toulouse ? Espérons qu'elle va également vous illuminer avec son style, Julie. J'ai pas vraiment de style vestimentaire. J'aime m'habiller selon mes envies. Je porte beaucoup de robe. Et j'adore rajouter une petite touche de doré. Ah, t'es magnifique, ma chérie. Ah bon, sans doute. Dès qu'il y a du doré, vous adorez, Madame Bling Bling. Stéphanie, vous qui êtes très pointue, question mode, vous le définiriez comment son style a joli ? Chic ? Ouais, urban chic. Et ça vous plaît ? Ça manque un petit peu de couleur, mais ça lui va super bien. Et malheureusement, pas de couleur dans sa tenue préférée. Christina, vous validez ? Ça manque de composition. Un haut un peu plus intéressant. Une ceinture plus intéressante. Elle peut venir avec une veste pour donner la pièce forte du look. Donc ça reste un peu plat. Logiquement, pour notre femme de couleur flashy aussi, ça devrait tonder à plat. Il n'y a pas assez de couleur, je trouve ça assez tristouné en fait. Sombre, sombre, sombre. Mets un peu de la couleur là, sois pétillante. Inas, ça ne pétille pas assez, vous la trouvez comment cette tenue ? Je trouve que la tenue, elle est beaucoup trop simple. Après, ça va bien avec la personnalité de Julie. Adepte du simple, mais efficace. Et efficace, elle compte bien l'être Julie aujourd'hui. Les filles, je compte bien tout donner pour être la prochaine reine du shopping toulousaine que la mère gagne. Christina, la grande Julie peut être la meilleure et gagner la couronne toulousaine, d'après vous ? Julie, elle a beaucoup de potentiel. Elle fait plus de 1,80 m, elle est grande. Alors elle peut aller avec les jupes longues, porter aussi des jupes courtes. L'important, c'est qu'elle me fasse une composition intéressante. Vous les filles, vous attendez quoi de Julie aujourd'hui ? Julie, on t'attend au tournant, avec du court, de la couleur. Amène-nous de la fraîcheur de ton âge. Elle va nous surprendre, ça se trouve. Oui, oui, ça peut être une concurrente redoutableuse. Et pour s'en rendre compte, si vous alliez jeter un oeil à son dressing, pas de culpabilité à avoir, Julie vous a donné son autorisation. Ah, on vous quitte deux secondes les filles. Julie vient de recevoir la liste des boutiques que Christina a sélectionnées pour elle. Alors on va où pour commencer ? Pour commencer, je vais faire la boutique numéro 2. Je ne connais pas la 2, j'aimerais bien la découvrir, ça a l'air sympa. Direction boutique numéro 2 ! Histoire de trouver une jupe qui vous met en valeur. Mission facile ? Julie, ça va être quoi votre petit challenge ? Mon petit challenge aujourd'hui, ça va être vraiment porté sur la longueur. J'ai des grandes jambes et ça fait vite très court. On a tous des petites difficultés et pour les grandes, c'est là la difficulté, c'est de trouver la bonne longueur. Mais on trouve, hein ! Et c'est une grande qui le dit, par 1m76 notre Christina. Allez Julie, nous voici arrivés. Petit résumé avant de tout donner. J'ai 2h30, 350 euros pour trouver une jupe qui me met en valeur. C'est parti, go, go, go ! Toi, prenez-moi ma chérie ! C'est parti pour 2h30 de shopping. Et ça démarre donc ici. Bonjour ! Bonjour ! J'ai 350 euros et une jupe qui me met en valeur. Alors vous avez quoi en magasin, mademoiselle ? C'est sexy, ça peut être sympa. C'est là, ouais, ok. Petit ouais, petit ok de Julie. Pourtant, c'est pas mal ce qu'on trouve dans cette boutique. Et coloré, hein ! C'est pour vous, Stéphanie ! Ça a l'air mignon comme tout ! Est-ce que Julie est de votre avis ? Je suis très classique, je vais regarder aussi un petit peu. Écoute Julie, on est dans les reines du shopping, donc là c'est le moment de montrer que nous, les Toulousaines, on peut tout donner. Donc le très classique, on oublie, ok ? Allez, quand Julie représente Toulouse, eh bien ça donne ça. Vous aimez ? J'aime beaucoup le petit cœur qui rappelle le vert de la jupe. C'est un t-shirt assez simple. Le t-shirt, il est pas beau ! Et pourquoi ? Il fait enfance, c'est une t-shirt très simple avec un cœur. Ah oui, pas de coup de cœur. Remarquez Julie non plus, on dirait. Je suis pas trop sûre de la ceinture noire à ce niveau-là. Alors le plus simple, ce serait de demander à Christina, mais elle n'en dira rien. Eh non ! Rien avant votre tête-à-tête de tout à l'heure. En revanche, on peut demander son avis à la fan numéro un de notre experte, Karine, cette ceinture. Elle est en velours, elle est dans la tendance. Je l'aime beaucoup. Oui, pas de quoi lui ôter ses doutes à Julie, on dirait. Je suis pas sûre que le t-shirt aille avec la jupe, parce que c'est quand même deux styles différents. La jupe décalée avec un t-shirt, c'est un code d'actualité. Je vous conseille et c'est très efficace. Donc ça peut le faire cette tenue. Et ça peut plaire, Julie ? Est-ce que Lily va penser que la jupe me met en valeur ? Je sais pas. Ça te met pas en valeur, Julie, cette jupe. Enlève-moi ça. Allez, virer ! Virer ? Carrément ? Je veux voir tes jambes, moi. Tes belles jambes. Avant de voir ses belles jambes, on aimerait déjà voir ce qu'en pensent les autres de cette tenue. Notre féru d'aérospatiale Stéphanie, est-ce qu'elle vous fait décoller cette jupe ? Ça lui va très bien sa morphologie, mais c'est classique. Donc pas fantastique, c'est ça ? Bah oui, moi je l'attendais dans du plus court, donc je suis un petit peu déçue. Il faut croire que tout le monde veut voir ses belles jambes et il veut la voir en mini-jupe, Julie. Ce serait une bonne idée, Christina. La mini-jupe, c'est super tendance à ce moment. Et elle a été inventée par Mary Quint dans les années 60. C'était la révolution. Parce que jusque-là, il n'y avait que des jupes longueur genoux ou alors les longues. Mais la mini-jupe, ah là là, c'était le scandale. Et on adore. Du coup, on adorera trouver du bien scandaleux dans son dressing à Julie. Ah ouais ! Là, Julie, elle cache bien son jeu. Ça, c'est de la jupe. Elle est vraiment pas mal du tout. Et puis avec le petit décroché devant, comme ça. Et elle est courte. Et on a bien compris que c'est ce que vous vouliez voir. Peut-être maintenant. Combien de temps il te reste, Julie ? Luli, c'est pas Julie l'horloge parlante. C'est nous. Il reste 2h05. Ouh là là, ça passe super vite, dis donc. Dépêche-toi, Julie. C'est ce qu'elle fait. Elle a passé une jupe pas très courte. Je trouve que cette jupe, elle est un peu de la même coupe que celle d'avant. Elle tombe bien, je trouve. Et elle vous met en valeur. Elle est bien pour votre morphologie. Moi qui suis très grande, je sais pas trop ce qui me met plus en valeur que d'autres. J'ai hâte de retrouver Christina pour qu'elle me dise par rapport à ma morphologie. Je te dirai ça tout à l'heure, ma belle, avec plaisir. Je suis pas Christina, mais je vais te donner mon avis. Je te dis, dévoile tes jambes, chérie. Ça, c'est pour nous, les vieilles. Change-toi. En tout cas, on vous changera pas, vous, Lili. Toujours aussi cash. Et vous, Stéphanie, toujours aussi femme des couleurs. Vous devriez apprécier là. Il y a trop de couleurs. La jupe est bicolore. La ceinture est dans une autre couleur. Le haut est d'une autre couleur. Là, ça me pique un peu les yeux, j'avoue. Inas, vous, les yeux, ça va ? Non, ça va pas non plus, apparemment. La jupe ne te met pas en valeur, Julie. J'aurais préféré vraiment que tu mettes quelque chose de plus court ou alors peut-être avec une petite fente. Parce que là, on voit rien du tout. On voit rien. Il fallait s'y attendre. Notre Miss Sexy reste sur sa fin niveau sexy. Allez, il y a bien quelque chose de validé dans ce look. Notre esthéticienne Karine, en cherchant bien. Je valide la jupe, la ceinture, mais le top, c'est pas top. Cette coupe-là, par rapport à mes épaules, pour savoir que moi, j'ai fait de la natation très jeune. Donc, j'ai les épaules un peu carrées. Si c'est vraiment une coupe qui met en valeur. Attention à tout ce qui est bretelles fines, débardeurs, Marcel, parce que ça peut alourdir, accentuer vos épaules carrées. Oh là, c'est allé bien vite. Julie et ses épaules carrées se sont rhabillées. Bon, allez, c'est parti. J'ai mis des choses de côté. On va aller à la boutique numéro un. Je la connais. Et je pense qu'il peut y avoir des petites jupes sympas. Moins sympa, le chrono. Il reste combien de temps ? 1h50. Ok, allez, on y va. On te suit, ma belle. Oui, bah, surtout nous. Et on peut vous dire que c'est pas facile. On n'a pas de longues jambes comme Julie. J'étais sûre que j'allais courir. Ça, c'est sûr. T'es grande, Julie. Tu vas pouvoir aller plus vite que moi. Avec mes jambes de 12 cm, crois-moi que je vais en faire. J'ai raté la boutique. Oh, bah, on voit que vous connaissez bien Toulouse. Mais oui, je connais. Mais il y a tellement de travaux, je ne reconnais plus. Oh là là, t'es perdue dans ta propre ville. Ha ha, j'adore voir ça, moi. Pardon ? Excusez-moi. Ah, vous y êtes. Bon, bah, voilà, t'as trouvé ta boutique, ma chérie. Ah, ça, c'est les boutiques des jeunes. J'amène mes enfants des fois, oui. Eh bah, il faut croire que je lis aussi à ces petites habitudes ici, vu que... Ah, salut, Mika. Ça va ? Ça va, et toi ? Ah oui, d'accord. Vous êtes potes, en fait. Toulouse ? C'est petit, c'est un village. Ouais, exactement. Pardon, Mika. D'accord, OK. On va passer des week-ends ensemble. On va voir si c'est un village toulouse. Oh, apparemment, le Toulousain est susceptible. Patouche à sa ville. Le Toulousain est bavard aussi, il faut croire. Petite causerie Julie Mika. C'est combien de temps qu'il te reste, Julie ? Julie n'est toujours pas l'horloge parlante. Il reste 1h46. Oh là là là, ma chérie. Arrête de discuter avec Lucas. Vas-y. Commence à fouiner les pièces. Là, montre-nous un peu qu'est-ce qu'il y a dans la boutique, là, s'il te plaît. Lily, c'est Mika son prénom, hein. Mais ça lui va bien aussi, Lucas. Allez, Julie, la dernière chose que vous pouvez lui dire, c'est ce que vous cherchez. Alors, du coup, il me faut des jupes un peu plus courtes. Celle-là ? Ah, celle-là est pas mal. Celle-là ? Ah, du coup, ça va faire des heureuses. Quoi d'autre ? En rouge, les bruits comme ça. Oui, alors elle est bien la boutique de Mika, Lucas, mais on ne va pas pouvoir tout essayer non plus. Allez, on cabine. Alors, la première tenue. Alors ? Ah, j'aime beaucoup le dos du t-shirt, décolleté un petit peu dans le dos. Ah oui, ah oui, ah oui, Julie Soho, j'aime beaucoup. Et vous, Karine, la plus toulousaine des Toulousaines, auto-revendiquée ? Le derrière, j'adore, même si ça reste quand même un look classique. Hum, classique, donc probablement pas assez sexy pour Inas. Le décolleté de derrière, moi, je veux le voir devant, Julie. T'as une petite poitrine, tu peux te le permettre ? Sauf qu'elle a déjà l'impression de beaucoup en montrer, notre Julie, rapport à la jupe. Ouais, ce qui me fait hésiter sur la jupe, ben, est-ce qu'elle fait pas un peu trop courte ? Pour votre grande taille, c'est ça ? Christina, ça va la longueur de la jupe pour le mètre 82 de Julie ? Au niveau longueur des jupes, elle peut tout se permettre. La mini, la genou, la mollée, la longue. Donc tout lui va, quoi. Mais vous avez forcément une préférence. Pour que Julie soit mise en valeur avec une jupe, vous imaginez quoi comme look, vous ? Cette jupe très, 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 très longue, avec des chaussures plats, qu'elle porte avec ses body tout fins, la ceinture pochette, magnifique. C'est un total look noir, super jolie tendance. Merci, Christina. Bon, concernant celui-là de look, Stéphanie, elle est dans le thème, là, Julie, avec cette jupe ? Ah oui, oui, elle la met en valeur. Ben là, on voit ses jambes, enfin, quand même, avec des jambes comme ça, c'est dommage de les cacher, non ? Des jambes comme ça qui doivent bien mesurer, vous savez, Julie ? J'ai déjà mesuré mes jambes. Je crois que c'est 1m16 ou quelque chose comme ça. Magnifique ! Adriana Carambeu n'a vraiment rien à t'envier, Julie. T'as bien de la chance. Dites le plus fort, Karine, elle ne le sait pas, Julie, qu'elle a de la chance. C'est pas facile pour trouver des pantalons. Un pantalon qui est long sur une personne, pour toi, ça va faire un pantalon 7e, ce qui est très joli, d'ailleurs. Moins jojo le chrono, plus qu'1h31, pour que notre coach en développement personnel, Julie, compose un look avec une jupe qui la mettra en valeur. Et dans lequel, elle défilera tout à l'heure en public. Un défilé 100% toulousain qui aura lieu devant ses rivales, bien sûr, mais aussi en présence notamment de son papa et de son petit ami. Allez, Julie, on ne faiblit pas, nouvelle tenue. Vas-y, next. Et la next tenue, la voilà. Alors, Julie, vous aimez ? Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup la couleur, là. Et la longueur ? C'est vrai que c'est une coupe que j'ai pas forcément l'habitude de porter. C'est ce qu'on appelle une longueur midi, une longueur qui arrive entre les genoux et la cheville. Ça lui va bien, ça, Christina ? La jupe longueur midi, si vous êtes grande, ça vous va à merveille. Donc, elle est mise en valeur. Bon pour le thème, ça. Et le haut, on en parle de ce haut ? Ce haut, il est assez simple. J'aime beaucoup, là, sur le côté, c'est ouvert, hein ? Il y a de la dentelle, ouais. Le haut, nous, il aide, ça peut être sympa. Il faut que le décolleté soit bien ajusté et ensuite, ça va bien composer pour moderniser. Bref, il a tout pour plaire, ce look. Ah non, 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 c'est pas bon. Ça la met pas du tout en valeur. Le haut, il est beaucoup trop grand. On voit sur le côté, ça baille, ça va pas, ça. Et puis cette jupe, là, je sais pas, elle est bizarre, cette jupe. Ah oui, et puis le thème, ce n'est pas bizarre en jupe. N'est-ce pas, Inas ? Non, mais le thème, c'est pas Marijette, hein ? Là, c'est les reines shopping, Julie, on se réveille. C'est pas quoi, pardon ? Marijette. Oh, comment va-t-elle ? C'est qui, Marijette ? C'est une vieille. On peut en savoir plus sur Marijette, cette vieille ? Ouais, Marijette, c'est une vieille qu'on connaît dans notre pâteau laigle. Et elle s'habille comme ça, Marijette. Marijette, si vous nous regardez, bah, désolée. Stéphanie, la tenue de Marijette, vous la trouvez comment, vous ? Pas moderne, du tout, du tout. C'est pas tendance, c'est pas stylé. Pourquoi tu repars sur de la jupe longue, Julie ? Eh bah, peut-être parce que pour être mise en valeur, elle a tout misé sur le décolleté. Non, c'est pas un décolleté pour moi, ça. Et c'est une experte en décolleté qui parle. Bon, après, elle n'a pas tort, la Benjamine. Beaucoup de tissus, là. N'oublions pas qu'on est à Toulouse et qu'il fait chaud à Toulouse. En après-midi, je peux très bien aller boire un verre Place Saint-Georges. Place Saint-Georges, tu vas aller comme ça ? Là où il y a plein de monde. Mais ma chère, mais les gens vont se retourner sur toi en se demandant qu'est-ce qui t'arrive. Non, 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 ma chérie, ça, ça va pas du tout. Attendez, je compose le numéro 2, Christina. Allô ? Oui, si tu pouvais appeler Julie, s'il te plaît, Christina. Parce que là, ça va pas du tout. Bon, cellule de crise. Christina, on en pense quoi du look marigette ? Les jupes imprimées avec des petites fleurs, ça peut être sympa. Mais attention, si vous choisissez des petites fleurs qui sont pas vraiment très modernes, ça peut vous mémériser. Alors Julie, est-elle mémérisée, voire marigettée dans cette tenue ? Vous lui direz directement lors de votre tête-à-tête tout à l'heure, Christina. Et merci Julie de faire vite, plus qu'une heure neuf. Bon, mais du coup, je me dépêche. Notre coach de vie a enfilé ça. J'aime beaucoup cette tenue. Elle fait un peu flamenco. Ça me fait penser à Séville, un peu. Et Séville, c'est l'Espagne. Si t'as deux pas de Toulouse, c'est là, par et là, le flamenco. Bon, je sais pas danser le flamenco, par contre. Ah bah, il faut croire qu'il y en a qui savent. Olé ! Tu vois Julie, c'est comme ça ? L'ambiance, c'est toi ! Ouais, vive l'Espagne ! Grosse ambiance ! Julie, on vous a trouvé quatre profs là. Normalement, vendredi au plus tard, vous saurez parfaitement le danser, le flamenco. Ça serait le pompon sur la garonne, comme on dit ici. Ah, là j'adore le pompon sur la garonne ! Forcément, la super Toulousaine valide l'expression. Pas que l'expression d'ailleurs, apparemment la tenue aussi. Alors là, vraiment, la jupe, j'aime beaucoup. Parce qu'elle est rouge, elle envoie un peu plus de peps. Et du rouge, du peps, ça devrait plaire à notre femme de couleur ça, n'est-ce pas Stéphanie ? Alors le rouge, top, franchement, ça lui va très bien. Le rouge et blanc comme ça, l'ensemble est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qui vous arrive Inas ? Mais il est affreux le t-shirt ! Affreux ! Le franc-parler du sud ! Qu'il est laid, il est moche ! Mais on se calme, hein ! En revanche, vous, Julie, il faudrait peut-être vous exciter un peu, plus que 52 minutes. Est-ce que je pourrais avoir les prix, s'il vous plaît ? Sur le haut, c'est à 34,50. Ok. Et la jupe, 39,50. Ok, bon, tu vas me faire un braquage, Julie, je sens. Un braquage ? Ok, vous êtes mise mon plan, mais quand même ! Ah, à moins que ça veuille dire autre chose, Inas, une expression du sud, c'est ça ? Braquage, c'est quand même faire une déguerie. Braquage, ça peut être positif et négatif. Ah, bah, vu ce que vous avez dit sur le t-shirt... Qu'est laid, il est moche ! On serait quand même plus dans le braquage négatif, a priori, hein ? Bon, Mathilde, je veux bien essayer des bijoux, s'il te plaît. Ouais, mais tu les as là, justement. Et pour commencer, des boucles d'oreilles. Hop, j'en ai essayé une. Oui, vite, hein, il ne nous reste que 47 minutes, là. Je les trouve super sympa. Et après ces boucles d'oreilles super sympas, un bracelet. Tiens, doré aussi. Ouais, j'aime beaucoup la couleur dorée. Vraiment, ce bracelet me plaît beaucoup. Moi, perso, j'aime la boucle. Le bracelet, bon, je trouvais qu'il apportait rien de plus. Moi, je trouve qu'il est inutile, le bracelet. C'est ça. Il ne se voit même pas, en plus. Mais les boucles, elles sont super jolies, par contre. Oui, elles sont très, très belles. Bon, Julie, on fait quoi ? On passe en caisse. J'ai fait le choix pour les bijoux. Mais pas que pour les bijoux. Bon, Mathilde, combien je te dois, du coup ? Du coup, ben, tu me dois 30 euros. Ah bah si, que les bijoux, hein. Alors, qu'avez-vous choisi pour ce prix ? Les boucles, le bracelet ou les deux ? Fin du mystère tout bientôt. En attendant, il vous reste 320 euros pour acheter tout le reste. C'est-à-dire beaucoup de choses. Merci. Julie, attends. Les enveloppes. Il me reste combien de temps ? 40 minutes. Par contre, j'espère qu'elle va être joueuse. Les Toulousaines, c'est ça. On est joueuses. Il faut jouer. C'est rien du shopping, là. Ouais, mais enfin, c'est risqué, quand même. C'est risqué, mais il faut prendre des risques. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais il faut prendre des risques, tant pis, elle fera son défilé pieds nus. D'accord, on verra ce que tu feras. Ah, mais vous inquiétez-là, vous ne pouvez pas les suer. Oh, apparemment, la Benjamine n'a pas froid aux yeux. Mais Julie... Alors, tu vas jouer le jeu ou pas, ma belle ? C'est parti, vas-y, Mathilde, c'est là. Oh, on est courageux à Toulouse. Ça va me faire. Oh, tu vois ? Alors là, vraiment, t'as une bonne étoile au-dessus de la tête. Et vous qui travaillez dans l'aérospatiale, vous vous y connaissez en étoile. Oui, j'ai gagné 15 minutes. Ça fait du bien, 15 minutes. Donc, son chrono passe à 54 minutes. Maintenant, on va à la boutique numéro 2, chercher la tenue que j'ai mis de côté. Aïe, 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 je suis déçue. Ouh, ben, on voit ça, Stéphanie. Pourtant, c'était pas mal ce qu'elle a essayé Julie dans la première boutique, non ? Il faut aussi que je trouve les chaussures. Et le sac aussi. En effet. D'ailleurs, en parlant de chaussures, les filles sont retournées dans votre dressing voir ce que vous avez l'habitude de porter. Comme ça, je ne suis pas fan du tout. Ah, moi aussi, j'ai du mal. Ah, j'aime trop. Je trouve ça hyper original. Toi qui aimes les pièces originales, t'aimes pas ? Ouais, mais enfin, c'est des enclumes. Les blancs, je trouve que c'est dur à porter, quoi. Elles sont lourdes, hein ? Ouais. Ah ouais, ouais, franchement, là, je te jure que si t'es poursuivie par les flics, là, c'est mort, ouais. Pas de panique, les filles. Le seul qui la suit, Julie, enfin, qui essaye, c'est nous. Re-bonjour. Bon, je vais venir chercher la tenue que j'ai mise tout à l'heure de côté. Mais j'avais repéré avant des chaussures. J'aimerais bien essayer des chaussures. Allez, essaye les chaussures. J'ai celle-ci. Ouais. Et les autres ? Je vais pas dans les petites mules. Oh, non. Souvent, il n'y a pas ma taille. C'est le risque quand on fait du 41. C'est très dur, hein, de faire du 41, ma chérie. Oh là là ! Notre ambianceuse maman de quatre enfants compatit. Et donc, on trouve quoi en 41 ? Ah, des sandales. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Elles sont solaires. Stéphanie, vous aussi, vous aimez le doré ? Parce que ça chagne, là. Alors, effectivement, elles sont dorées. Voilà. Voilà. Mais encore... C'est trop ma stock, du coup, pas du tout féminin. Ça, c'est bien pour aller faire une course vite fait à côté de chez toi. Mais pas pour les reines du shopping, je dirais. Pas digne d'une reine du shopping, les sandales plates, Christina ? Les sandales plates, c'est très tendance à ce moment. Il faut profiter. Et Julie en profite plutôt pour essayer une paire de sandales à talons carrés. Dépêchez-vous plus que 33 minutes. Alors... Ouais, elles sont pas mal. Ah, Julie ! J'adore ! Parfait. Je valide à 100% ces chaussures. Et quand la plus toulousaine des toulousaines est contente, elle parle fort. Le fait que tu mettes des talons, tu vois, on voit moins ton grand pied. Donc, c'est très bien. Et puis, c'est tout vert. C'est haut. C'est sexy. Ça devrait plaire à la petite jeune Inas. Ah oui, là, c'est pas mal, Julie. Là, on est sur un gros blocage. Ça me fait hésiter, hein. Je pensais pas du tout partir sur des talons. Si vous êtes grande et qu'ils s'élèvent, ne vous dérangent pas. N'hésitez pas à porter des talons, les filles. Toujours plus grande, toujours plus haute. Vous mesurez combien, maintenant, Julie, avec ses talons ? Là, ben, il faut me rajouter 8 cm. Je dois faire 1,90 m, là. Mais ma pauvre, tu vas toucher les plafonds, bientôt les boutiques. Elle est contente de sa blague, Lily. Je crois que Christina, elle est grande, non ? Je suis grande, mais beaucoup plus petite que toi. Moi, je fais 1,76 m. Il y a une petite différence entre nous deux. Une différence de taille ? Bon, Julie, plus que 24 minutes, on fait quoi ? Je vais rester dans cette boutique parce que j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal d'accessoires et de sacs. Allez, les sacs ! Ok, Karine ! J'aimerais bien essayer celui-là. Alors, celui-là, ça donne quoi ? Alors, j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien la taille du sac. Eh bien, prenez-le, hein, plus que 17 minutes. J'hésite, je vais en essayer un autre. J'en ai vu un par là-bas tout à l'heure. Bon, vous préférez ce modèle ? Il est quand même pas trop petit pour moi, qui suis grande. Il pourrait apporter un peu de pep, ça m'a tenue aussi. Les filles à choisir. Plus le doré, plus le vert. Moi, j'aime le doré à la base. Donc, c'est vrai que je me dis qu'un petit sac doré, quelle que soit la tenue que tu as, ça apporte vachement de luminosité. Ça rehausse ton look. Donc, justement, si elle a un look très simple, ça peut apporter la petite touche un peu forte, justement, qu'elle n'a pas forcément dans le look. Ah, les filles ont arrêté un choix. Mais il faut croire que je lis aussi. Combien je te dois, du coup ? Alors, ça te fait 210 euros, s'il te plaît. Yes, je rentre dans mon budget, c'est parfait. Et là, enfin, vous avez l'intégralité de votre tenue. Alors, quelle jupe avez-vous choisi afin d'être mise en valeur ? Quel bijou ? Quel sac ? Quelle chaussure ? La réponse sera lors de votre défilé qui se déroulera en public ici, même à Toulouse, en présence notamment de votre petite amie. Ça promet. En attendant, vous terminez votre shopping avec 9 minutes d'avance. Bravo. Et il me reste 110 euros. Moi qui suis la reine des bonnes affaires, franchement, t'as super bien géré ton budget. Maintenant, reste à voir le shopping. Ouais, t'as bien géré ton budget, mais j'aurais préféré que tu utilises tout. Que tu prennes des choses peut-être un petit peu plus chères. Ah bon ? Parce que ce qu'elle a essayé n'était pas suffisant ? Les filles, vous avez pensé quoi de son shopping à Julie ? Moi, je l'ai dit, je suis déçu par le shopping de Julie. Moi aussi. Ça manquait vraiment d'audace et le caméléon, je ne l'ai pas trouvé en fait. Moi non plus. C'était un peu toujours pareil. Je te donne tes poches. Super, merci beaucoup. Tes poches. Vous nous traduisez, Stéphanie ? Eh bien oui, parce que dans le sud, à Toulouse, on dit des poches et pas des sacs. Ah bon, bah restons sur les poches. On passe à la mise en beauté ? On va peut-être pouvoir se mettre là-bas, il y a le miroir. Et figurez-vous que côté poche, Lili a un conseil à vous donner. Il faut cacher tes cernes, ma chérie. Donc tu travailles bien en bas de tes yeux là, correctement, pour bien stomper tous ces cernes là. Toujours cash, Lili, mais merci du conseil. Tiens, en parlant de conseil, notre pro, Monika Bibalou, vous a envoyé un petit message, Julie. Hello, Julie, pour le teint, il faut que tu appliques les textures liquides, crémeuses, pour unifier le teint. Et la suite, tu viens corriger les cernes avec un correcteur légèrement orangé de couleur pêche pour ta carnation, par exemple. Je te souhaite bon courage pour ta mise en beauté. Merci du conseil. Alors, j'ai pas tous les produits, mais je vais faire mon maximum. Allez, Julie, moi, je crois en toi. Tu vas bien te débrouiller. Karine, l'esthéticienne que vous êtes à ton quoi de Julie ? Que tu mettes un peu plus de couleurs, pourquoi pas un beau rouge à lèvres. Allez, on lance le chrono dans... 3, 2, 1, top chrono ! C'est parti pour 20 minutes, et vous commencez par le teint, hydratation, unification. Et vous vous attaquez aux poches, enfin aux cernes. Je vais prendre quelque chose qui est pas forcément très orangé, mais un peu plus orangé que le beige que j'avais l'habitude d'utiliser. C'est bien, ma Julie. Là, votre Julie enchaîne avec un contouring léger. Oui, alors moi, le contouring, je sais pas faire, mais franchement, tu te débrouilles plutôt pas mal. Et celle qui sait, notre esthéticienne, elle en dit quoi ? C'est très bien. Parfait ! Allez, vous enchaînez avec le mascara, plus que 15 minutes. Non, ça va, t'es dans les teints, Julie. Tu es dans les teints. Là, je vais mettre un peu de rouge à lèvres, nude, couleur mat. Non, mais Julie, il fallait oser le rouge à lèvres pour envoyer du peps. Allez, Julie, pour la coiffure, il vous reste 11 minutes. Quand on a les cheveux courts, on peut pas faire grand-chose. Si, si, Julie. On peut faire pas mal de coiffure avec les cheveux courts. Crois-moi que si. Parole de coiffeuse. Mais des exemples ? Tu peux te plaquer les cheveux, tu peux te faire une jolie raie, tu peux te faire une demi-couette. Non, 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 les cheveux courts, ce n'est pas une excuse, Julie, s'il te plaît. Compris, Julie ? Bon, bah, pas compris, puisque Julie se contente de lisser ses cheveux. J'ai terminé. Je trouve que mon make-up est pas trop mal. Vous finissez votre mise en beauté à 9 minutes de la fin. C'est rapide, mais peut-être un peu trop. T'aurais pu utiliser ce teint à bon et sien. Oh, mais c'est joli, non ? Qu'est-ce qui lui manque ? C'est très joli, mais je suis assez déçue, parce que j'aurais aimé vraiment te voir avec au moins un rouge à lèvres de couleur, parce que tes yeux, ils sont très beaux, donc ils sont mis en valeur. Mais vraiment, le rouge à lèvres, un peu de peps, ça aurait fait du bien. L'esthéticienne est exigeante. Et la coiffeuse, Inas ? J'aurais attendu quelque chose peut-être de plus volumineux, mais sinon t'es très très belle. Oui, Stéphanie ? Ça manque de blush, ça manque de luminosité. Pas assez shiny, quoi. Trop mat, en fait, tout ça. Et Monica Bibalou, elle en dit quoi du maquillage de Julie ? Bravo Julie, tu as essayé de faire avec les produits que tu avais à ta disposition, un maquillage frais. Je te souhaite bon courage pour ton défilé. Allez Julie, il est bientôt temps de rejoindre notre experte. Alors, cette journée ? Je suis vraiment trop contente, ça s'est super bien passé. J'espère que ça plaira aux filles et à Christina. Ah oui, elle est là. Super. Bon, les filles, je crois qu'elles nous attendent pour le défilé. On y va, on va la voir ? Allez, c'est parti ! Vous avez encore un peu de temps les filles, car avant, chose promise, chose due, Julie a rendez-vous avec Christina pour débriefer son shopping. C'est parti ! Bonjour Julie ! Alors ma chérie, on s'embrasse ! Oui, j'aime bien. Ravie de te revoir. Ça va ? Depuis tout à l'heure ? Eh bien écoute, ça va, c'était sportif quand même. Est-ce qu'il y a eu le stress ? Un peu du temps, mais après j'ai gagné un peu de temps, donc c'est cool. Oui, 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 t'as gagné 15 minutes, hein ? Oui, sinon ça allait être un peu compliqué. T'es contente de ce que t'as acheté ? Dans l'ensemble, je suis contente de ce que j'ai pris, ouais. Normalement, tu t'habilles comment, toi ? Alors je dirais caméléon, mais classique. Je prends pas trop de risques, j'aime bien être simple, tu vois, un peu comme je suis aujourd'hui. Est-ce que t'as pris un peu de risques, là ? Là, j'ai pris un petit risque, mais je sais pas ce que ça va donner. On va regarder tout ça. Première ténue. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est un type de jupe que j'ai l'habitude de porter, parce que ça me cintre bien au niveau de la taille. Je trouve que ça me met en valeur. Il y a le petit cœur qui rappelle la jupe en satiné. Après, la ceinture noire, c'est un peu triste, là. Dans l'ensemble, moi, je trouve que ça va. Bon, bah écoute, c'est bien, parce que tu t'es rendu compte que cette ceinture, elle est triste. La jupe, elle est très jolie. C'est une jolie longueur, parce que la longueur 7-8e, c'est super à la mode en ce moment. T'es grande, tu peux le faire, parce que c'est une longueur que, normalement, ça casse la silhouette d'une personne, et ça peut tasser. Mais comme t'es grande, on peut te casser en 10 millions d'étages, et c'est pas grave, tu vois. Cette jupe comme ça, qui est près du corps, mais qui est un peu agodée, c'est pas mal. Décaler avec un t-shirt, c'est pas mal. Mais très tendance, à ce moment, c'est le débardeur blanc. C'est une bonne idée de mettre une ceinture, mais il faut que ce soit une ceinture est stylée. Tu vois, une ceinture tressée. Ça pouvait être une ceinture un peu cow-boy, avec la boucle cow-boy, ça pouvait donner quelque chose. De plus, on a tendance. Mais c'est pas mal. On passe au deuxième. Et là ? La jupe en soi, moi, je trouvais qu'elle m'allait plutôt bien. Mais là, la ceinture non plus, elle est pas stylée. Ouais. Et en plus, avec l'orange, rose et orange... Non, mais rose et orange, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais, ouais, ouais. Rose et orange, c'est super joli ensemble. Le problème, c'est le style de la ceinture, qui n'est pas transcendante. Et puis, cette jupe, l'imprimée, il est un peu trop classique. C'est tout en soi, trop classique. C'est le choix des pièces qui doit être plus en décalage. T'as quel âge ? 27. Il faut secouer le coco, ma chérie ! Je crois que j'ose pas assez, Tario. Ah, il faut que tu oses, vraiment. Et là, qu'est-ce que tu en penses ? Là, ben, j'étais contente parce que j'avais enfin trouvé une jupe courte. Après, ben, par rapport au haut, il m'enferme un petit peu. Mais elle est un peu classique, moi aussi. Eh oui, je suis classique, moi, Christina. Mais il faut que tu saches quels sont les beaux intemporels de la garde-robe. Ces petits hauts-là, avec cette jupe qui est quand même un peu classique, avec ces petites fleurs, ça décale pas. Est-ce que c'est mes mérisons ? Un peu. Beaucoup plus moderne, ça serait une mini-jupe en jean. Oui. Une mini-jupe en cuir. Tu vois ? J'en ai dans ma garde-robe en plus de ça, tu vois. Il fallait faire comme ta garde-robe, ma chérie ! Et là ? Là, honnêtement, j'aime pas. Les imprimés, ma chérie, si c'est pas moderne, ça peut vite faire mes mérisons. Puis les petits hauts, inspiration, louisettes, on aime bien. Mais parfois, il peut faire un peu veilleux, un peu classique. Si tu mettais avec une jupe plus moderne, ça pouvait le faire. Oui. Et là ? Un peu trop classique. Non, mais la petite jupe, ça va. Elle est pas mauvaise, la jupe. Le problème, c'est les hauts. J'ai un problème avec les hauts. La jupe, ça va ? Oui, il y a deux jupes, ça l'est pas, mais en général, les jupes que tu essaies, ça passe. Mais les hauts, on a un petit problème. On peut améliorer. J'aime bien la boucle d'oreille. Le bracelet, il est tout fin. Il va pas apporter grand-chose au look. Il vaut mieux, tu vas mettre plusieurs. Oui, plusieurs bracelets avec. Le sac. Personnellement, je suis pas fan de l'un de l'autre. Mais entre les deux, il vaut mieux prendre le verre. OK. Et ne pas utiliser avec la vandoulière. Tu l'utilises que à la main comme ça. En étant grande, on peut mettre des petits sacs ? Quand on est petite, on porte des petits sacs. Quand on est grande, on porte des grands sacs. Si on est petite, qu'on met des grands sacs, on va disparaître derrière le sac. Mais tu peux mettre un petit sac quand même, parce que c'est une tendance, les petits sacs. Alors, pourquoi pas ne pas porter un petit sac ? Entre les deux, je préfère la sandale. Tu préfères la sandale ? Il y a une grande tendance, la sandale plate. Les gens pensent que je suis plutôt élégante avec les talons. Non, c'est pas vrai. On peut être élégante aussi avec du plat. Je préfère cela. C'est là un peu classique, quoi. Ça, c'est plus décidé. Voilà, ma chérie ! Bien, on a fait tout. J'espère que tu as fait le bon choix. J'espère aussi. J'ai la pression, là. Et je peux te poser une autre question ? Bien sûr, ma belle. En faisant 1m82, quel type de tenue ou de choses comme ça tu peux me conseiller ? Ma chérie, tu peux tout porter. Oui. Est-ce que le fait d'être grande, c'est un complexe pour toi ? Ça l'a été. Maintenant, ça va. On doit assumer ce que nous sommes, tu vois ? Et être grande, c'est un atout. Ce qu'il faut que tu travailles, c'est vraiment les styles. Dans un style vestimentaire, il faut que tu amènes une pièce forte pour faire la différence. Cette pièce forte, ça va être le sac, les chaussures, une veste stylée ou alors un haut stylé. Et il faut que tu aies des beaux basiques. C'est en regardant les réseaux, les magazines, les défilés pour t'inspirer des looks. Fais-toi un petit look-book. Voilà, ma chérie ! Bon, maintenant, tu vas défiler. De toute façon, je suis sûre que je vais un peu te surprendre avec ma tenue. J'espère. C'est tout ce que tu vois, ça. Bon défilé, ma belle. Merci. Bonne chance. Et on se retrouve vendredi pour découvrir qui est la gagnante. À vendredi. À vendredi, ma belle. Allez, place au défilé. Et quel défilé, puisque celui-ci va se dérouler alors non pas seulement devant les rivales, mais en public. Et Julie va pouvoir compter sur le soutien de ses proches, son copain, sa colloque et il y a même son papa. Il me tarde de la voir et puis j'espère que tout va bien se passer pour elle. Elle est toujours canon. De toute façon, tout lui va. Donc je pense que ça sera la bonne tenue qu'elle aura choisie. Elle a du goût, donc je pense que ça peut bien le faire. Avant de voir cela, on vous laisse accueillir comme il se doit notre experte, Christina Cordula, venue inaugurer le premier défilé de cette semaine à Toulouse. « Je vous déclare ouverte la semaine de Rennes du Shopping à Toulouse ! » Merci, Christina. Oh, il y en a une qui n'est pas rassurée, rassurée, hein, Julie ? « Je vais défiler en public, c'est beaucoup d'émotion, mais je le fais à fond et je suis très fière d'être là. » Pour le thème, trouvez la jupe qui vous met en valeur, Julie a choisi. Une jupe à 45 euros, un tee-shirt à 25 euros, une ceinture à 20 euros, des sandales à 60 euros, des boucles d'oreilles à 15 euros, un bracelet à 15 euros, un sac à 60 euros. Elle a dépensé 240 euros et a donc respecté son budget de 350 euros. Bravo, Julie ! Christina, que pensez-vous de cette tenue ? « C'est une grande tendance à ce moment, porter une jupe qu'on va décaler avec le tee-shirt. Donc, cette jupe, elle est sympa, c'est une longueur qui lui va bien, le côté fluide, j'aime bien, la matière satinée, ça lui va bien. Porter avec des chaussures plat, c'est super sympa et ces sandales-là sont mignonnes, ça fonctionne bien. Quel décal avec ces tee-shirts, bon, ben, c'est mignon. Même si j'aurais préféré, on peut venir avec des tee-shirts un peu plus fortes, mais là, toutes simples comme ça, blanches, c'est très joli. Le problème pour moi, c'est le choix de la ceinture et de la pochette. La ceinture, elle ne va pas du tout avec le look et la pochette, je ne suis pas fan, elle n'apporte pas de la modernité. La boucle d'oreille, bon, elle pouvait mieux faire, mais bon, elles sont mignonnes, ça va, ça fonctionne. Le bracelet, ça ne rajoute pas grand-chose à son look. Pour la mise en beauté, j'aime bien cette idée du nude avec une bouche avec un rouge aux lèvres. Juliette, dans le thème, trouvez la jupe qui vous met en valeur. Un succès pour le thème qui vaut bien une danse de la joie. Alors Julie, ça s'est bien passé ce défilé. J'avais ma famille qui n'était pas loin, mes amis, donc du coup, je pouvais croiser leurs regards, donc ça rassurait, c'était cool. Et après, avec les filles, on est venus, on s'est toutes éclatées sur scène, franchement, c'était top. Très bonne ambiance à la Toulousaine, donc. Et puis, vos proches sont, on s'en doute, sous le charme. Votre papa en premier, bien sûr. Moi, je l'ai trouvé, comme d'habitude, parfaite, elle déchire à fond. Je sais qu'elle a 100% dans le thème, donc je suis contente. Je le mettrai toujours 20 sur 20 pour son défilé, même en pyjama. Alors les filles, vous aussi, vous lui mettez 20 sur 20 à Julie ? Je mets la note de 15 sur 20 à Julie. Je suis agréablement surprise Julie ! J'adore la jupe, les sandales, la petite pochette dorée pour le rappel, la petite ceinture rose pour la touche toulousaine. Juste peut-être le t-shirt un petit peu enfantin, mais sinon, dans l'ensemble, le look, il est incroyable. Il lui va super bien. Alors, je mets la note de 12 sur 20 à Julie. Je la trouve dans le thème « Trouvez une jupe qui vous met en valeur ». J'aime beaucoup la couleur de sa jupe et la ceinture. Par contre, je retire quelques petits points parce que les accessoires sont très peu voyants et je ne suis pas fan de ses chaussures. Je mets la note à Julie de 14 sur 20. Je trouve qu'elle est dans le thème. J'aime beaucoup le choix de sa jupe, la ceinture et la pochette. Par contre, j'aime moins son t-shirt et les sandales. j'aurais aimé un look un peu plus branché et qu'elle choisisse les talons. Je mets la note de 10 sur 20 à Julie. Je la trouve dans le thème. J'aime ta jupe, j'aime tes sandales, ta boucle d'oreille. Ce que j'aime moins, Julie, c'est ta pochette, le t-shirt, la ceinture et le bracelet qui n'apportent rien à ton look. Julie récolte la moyenne de 12,75 sur 20 mais rien n'est joué. Cette semaine à Toulouse ne fait que commencer et vendredi lors de la grande finale. Christina attribuera ses propres notes. Bref, jusqu'au bout, tout peut être chamboulé. Demain, c'est Stéphanie qui va partir à la conquête des boutiques toulousaines. Et attention les filles, cette ancienne parisienne a de qui tenir niveau style. Le style que j'adore, c'est le style de Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Carrie Bradshaw, il y a du high level. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer des belles pièces. En tout cas, t'as beaucoup de potentiel. Et pour celles qui travaillent dans l'aérospatiale, elles visent non seulement la couronne des reines du shopping, mais aussi les étoiles de la mode. Waouh, je suis au top. Le mélange des couleurs de la série magnifique. Vraiment, Stéphanie, j'adore. Elle est incroyable à ajouter une tenue assez solaire. On sera peut-être dans les étoiles bientôt. Mais une guerre des étoiles n'est pas une chose facile et la fusée Stéphanie devra parfois lutter contre les éléments. Le petit bonhomme, il va à gauche et moi, je vais à droite. Je l'ai passé, le magasin. Heureusement, Christina sera là pour toujours la remettre sur orbite et après son shopping, elle la retrouvera pour un tête-à-tête au sommet pour débriefer de tout son périple. T'as essayé de très très belles pièces. T'as le regard. Alors Stéphanie, réussira-t-elle son décollage vers sa mission de trouver la jupe qui la met en valeur ? Vous n'êtes pas prête. Vous avez vu, il y a de la concurrence aujourd'hui.